Pécho ! Pécho ! Son histoire, elle m'a touché. J'ai beaucoup aimé. De là, un profond respect est né pour cet artiste. Je me vois bien rire en mode... J'ai le droit de regarder la caméra ou pas ? Oui. Parce que depuis tout à l'heure, je me pose la question. Le morceau parle d'une femme, comme il le fait si bien. Hey, ici Seize pour Flip. Le vinyle, pour moi, c'est une époque que je n'ai pas trop connue, dans le sens où je suis vraiment arrivé de ma génération, à l'époque des cassettes, après des CD un peu. Mais le vinyle, c'est vraiment... Je trouve ça beau en fait. Je kifferais posséder des vinyles chez moi. J'aimerais bien. Je trouve ça stylé. La dernière fois que j'ai acheté un album en physique, le projet de Dadju, Poison ou Antidote. J'aime bien un bobo au cœur dans le projet de Dadju. Le morceau parle d'une femme, comme il le fait si bien, qui l'a blessée, qui lui a fait bobo au cœur. Et j'aime bien comment ça a été tourné dans le thème, et surtout dans la rythmique un peu afro. J'aime beaucoup. Si je dois parler d'un morceau qui représente mon amour pour la musique, c'est compliqué. On va dire dans les sons que j'ai faits, celui que j'aime bien et qui représente assez bien mes influences et ma diversité, ce serait Nasty Lady, sorti en 2015. Si je dois parler d'un artiste qui m'aurait donné envie de me lancer, ça aurait été sûrement Vypes Cartel. Il fait du dancehall, du reggae, un peu de hip-hop aussi, très fort. Hip-hop, style rap. C'est un artiste que j'aime beaucoup dans sa façon de faire, donc je pense qu'il m'aurait inspiré, même si je n'étais pas chanteur. Si un artiste décédé avec lequel j'aurais voulu collaborer, Michael Jackson, ça aurait été magnifique. Sinon, il y a Fatihi, des Comores. Un grand artiste de chez moi qui s'appelle Fatihi, qui est décédé en 2015, il me semble. J'ai repris un morceau à lui dans mon dernier EP, dans un EP que j'ai sorti en 2019, Holy Save. C'est des influences très caribéennes, un peu zook rétro façon, mais à sa façon. Il a une façon de le faire et je trouve que ça tue. Un artiste vivant. Tout à l'heure, j'ai parlé de Vypes Cartel, mais il y aurait Di Marco aussi en Jamaïque, que j'aime beaucoup, qui m'a beaucoup influencé à mes débuts dans le dancehall, etc. Et je kifferais faire un feat avec lui. Et si on te propose de faire un feat avec un rappeur ? Dans le monde ! Childish Gambino, j'aime bien. Si je dois citer les visuels d'albums qui m'ont marqué, parce que dans mon quartier, il y avait un petit truc comme ça, où il y avait plein de CD. C'est de Loa de Kofi, que je voyais beaucoup. En tout cas, les pochettes de Kofi m'intriguaient beaucoup quand je regardais. C'est de la musique très riche en fait. La musique de chez nous, la musique africaine, la musique du monde. Et c'est un grand pilier de la musique africaine Kofi. Si un artiste m'a plait pour collaborer avec lui en Jamaïque, je pense qu'un Boudjou Banton, ça serait un grand honneur de ouf. Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et je sais que c'est lui qui a inspiré Cartel au début. Et à un point où même Vibes Cartel au début s'appelait Adi Banton. Donc pour moi, Boudjou Banton, c'est une grosse référence à la même sortie, un gros tube là récemment, qui s'appelle Trust. Mon mariage ! En ce moment, j'aime beaucoup un son qui s'appelle un son de vers chez moi d'Afrique de l'Est. Qui s'appelle La Vie, je crois. De Mboso et une artiste qui s'appelle Tanacha Dona. D'ailleurs, c'est son morceau. Eminem déjà, c'est vraiment en étant... J'étais un peu jeune et j'étais au Comore. Et quand j'ai découvert le film 8 Mile, déjà, j'entendais beaucoup parler de lui. Je voyais comment il posait ses fils, etc. Il était impressionnant déjà. Et en voyant 8 Mile, en entendant parler de son histoire, vraiment, son histoire, elle m'a touché. J'ai beaucoup aimé. De là, un profond respect est né pour cet artiste. Et franchement, pour moi, c'est un bonhomme. Il a porté ses tripes et c'est son talent qui a parlé. Il a vraiment fait la diff. Et de sa façon de rapper, elle fait de lui un rappeur exceptionnel. Donc Eminem, c'est vraiment quelqu'un pour moi. Soprano, c'est carrément le grand frère. Soprano, depuis les Comores, c'est une très grande fierté à l'échelle nationale pour tout le monde, pour tout Comorien. Soprano, c'est au-delà même d'être un artiste phare de la musique française, de la musique même du monde. Parce qu'aujourd'hui, il est écouté partout. C'est vraiment un modèle. Et pour moi, surtout, un exemple d'humilité. Parce que le connaissant en vrai, il m'impressionne énormément. Pecho. Pecho. Sur un morceau. Ça aurait été un son d'un gars qui s'appelle Bim. B-E-A-M. Qui s'appelle Madgal. Je voudrais bien arriver. Un morceau que tu fais écouter à ton fils. Je pense que je l'aurais fait écouter... Bon, le message aussi est fort, mais je l'aurais fait écouter le premier son que j'ai eu sur mon premier MP3. Parce que je n'ai jamais eu de baladeur. J'avais eu un petit MP3 à l'ancienne. J'avais un seul son qui tournait en boucle de danse. C'était « Un jour de paix » de 113 et Blako. Si la paix pouvait t'embrasser ce monde juste un jour. Une trêve, une pause pour que l'on sache après quoi on court. J'aimais trop ce son. Si la paix pouvait t'embrasser ce monde juste un jour. Une trêve, une pause pour que l'on sache... Quel morceau je voudrais en BO ? Du film de Danie. J'ai déjà fait un son qui s'appelle « Relutes » qui n'est jamais sorti. Mais je pense que ce serait... Je vois bien... Je ne prendrais pas forcément le même parce que ce n'est pas du tout le même contexte. Mais j'aime bien le mood du son « Welcome to Jam Rock » de Damien Marley. Pour moi l'album de l'année, sans équivoque pour moi déjà, je le dis bien. C'est Burn A Boy, African Giant. L'artiste de l'année, franchement je reste sur lui. Pour le clip de l'année, je vais dire... Skeleton de Techno Miles. J'aime beaucoup l'énergie de ce clip. Les tableaux, super. Pour le duo de l'année, je le donnerais à Inos B et Diamond Platinum pour Yopé. Moi ce qui m'a marqué cette année, c'est quand j'ai fait la première partie de Burn A Boy. Et quand je l'ai vu arriver sur scène et quand j'ai vécu son show jusqu'au bout, ça m'a bluffé. Et rarement un show m'avait bluffé comme ça, mais c'était magnifique. C'était totalement ce que j'aimais aussi. Et lui, son charisme, sa façon de gérer avec le public, magnifique. C'est parti.